Brasse, c'est une nage que vous aimez beaucoup et on ne traite pas énormément des quatre nages sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la brasse et je vais te donner trois astuces qui vont faire toute la différence dans ta pratique de la brasse qui vont te permettre de passer pour un nageur aguerri et surtout d'avoir de meilleures sensations, plus de force dans cette glisse. Avant de commencer, tu dois savoir quelque chose. A niveau technique égal et à implication égale, que le crawl ou qu'une autre nage, la brasse est la nage la plus coûteuse en énergie. C'est une nage dans laquelle tu subis énormément de résistance et tu dois lutter contre la résistance de l'eau pour avancer. L'enjeu est de comprendre quels sont les mouvements à faire pour éviter de trop se frotter à la résistance de l'eau et gagner en efficacité. On verra donc trois astuces, trois images qui te permettront de nager beaucoup mieux la brasse et d'étonner tous tes camarades sur les lignes d'à côté. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Le pouce bleu si le sujet te plaît. Et bien sûr, si tu as des questions sur la brasse ou les quatre nages, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Première partie de la vidéo, la glisse. Je vois trop souvent des stagiaires qui viennent et qui n'ont pas de glisse en brasse. Ils sont juste en train d'enchaîner les coups de bras et chercher à tout prix à aller vite. En brasse, tu iras vite si tu as une belle période de glisse à chaque coup de bras et que sur cette période de glisse, tu es capable de te placer et d'éviter toutes les résistances. En gros, je balance les bras vers l'avant, j'ai les deux mains très proches l'une de l'autre, je rentre la tête et je profite de ma glisse. Marquer un temps d'arrêt exagéré en brasse est la chose la plus importante selon moi pour une belle nage de la brasse correcte, en glisse, efficace et propre. Deuxième partie de la vidéo, on va voir une image, cobra. Tu vas imaginer un Maharaja avec un turban blanc autour de la tête et une flûte au bec. Et devant lui, un serpent dans une jarre qui monte, qui monte, qui monte. On appellera ça cobra. Le cobra monte de manière très verticale et c'est exactement l'image que tu vas intégrer dans ta brasse. A chaque coup de bras, tu vas essayer d'appliquer un maximum de force devant le buste, bomber le torse et te grandir au maximum. Et le serpent qui monte et qui est très agressif au fond de lui, il va t'attaquer en une fraction de seconde. Et toi, tu vas faire exactement la même chose dans ta brasse. Une fois que tu as pris de la hauteur, tu vas balancer tes bras vers l'avant, boum, avec un maximum d'énergie et à la surface. Pas en dessous, pas au-dessus, à la surface. Ainsi, tu vas pouvoir avoir un gain de force énorme sur ta prise d'appui en brasse et immédiatement lancer les bras vers l'avant pour prendre la position allongée dont on a parlé juste avant. Les bras, je balance, puis je glisse et je profite de ma glisse tête entre les épaules pour fuir la résistance du milieu aquatique. Et à présent, interviennent les ciseaux. Troisième partie, le ciseau. Ton ciseau en brasse doit être efficace. En brasse, la majeure partie de la propulsion vient des jambes. On vient de voir comment effectuer le mouvement de bras. On vient de voir comment fuir la résistance en glissant. Et juste après le fait de balancer les bras vers l'avant, tu as le ciseau qui vient se synchroniser, qui intervient et qui pousse un maximum d'eau pour que tu puisses profiter de ta glisse. Donc, troisième image, essaie d'avoir un maximum de force dans ton ciseau, bien resserrer les deux jambes et pouvoir vraiment pousser de l'eau pour en profiter sur ta période de glisse. Ces trois astuces sont essentielles à suivre en brasse. Si vous avez d'autres questions sur cette nage, je vous laisse les poser dans les commentaires. J'ai préparé pour vous un programme offert. Trois nouvelles vidéos de formation offertes. Le lien est dans la description. Vous pouvez en profiter dès maintenant. Et si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !